On a vu dans la Mishnah que la partie arrière de la bête qui était cuite avec le guide des nachers à l'intérieur, elle devient interdite, ça l'interdit. Vienshmo, elle est dit que quand c'était grillé, c'est permis. Et la Gemara, elle dit que c'est différent de la graisse qui a été grillée dans le chevreau, où là on dit que ça pénètre dans tout le chevreau tout entier, jusqu'en haut de son oreille. Et la différence est d'être que la graisse c'est gras, donc ça pénètre, tandis que le guide des nachers n'est pas gras. Et quand il est grillé dans la viande, le goût ne pénètre pas dans la viande, donc la viande est permis. La Gemara objecte d'une histoire que Rabbi Yochanan a permis le chevreau qui a été grillé avec sa graisse. Répond la Gemara, soit il s'agissait d'un chevreau maigre qui n'avait pas vraiment de graisse, il n'était pas gras, donc il n'y avait pas de problème, ça ne pouvait pas pénétrer dans le chevreau tout entier. Soit il s'agit du rein qui a été grillé avec sa graisse, or il y a une membrane qui sépare la graisse du rein, donc la chair du rein est permise. Soit, troisième réponse, il ne s'agissait pas du tout d'une histoire de graisse pareille. Il s'agissait d'un poisson impur qui a été cuit dans d'autres morceaux de hétère, et là Rabbi Yochanan a dit qu'il faut donner un cuisinier goï à goûter. S'il dit qu'il sent le goût du poisson impur, tout le mélange entier est interdit. S'il dit qu'il n'y a plus de goût, c'est permis. Rava a dit, en se basant sur ce khibush de Rabbi Yochanan qui dit qu'on peut faire confiance au goï, on pourra comprendre le braïté qui dit qu'une marmite besarite, une marmite dans laquelle on a cuit de la viande, si on a cuit ensuite du lait, c'est interdit, mais si on l'a fait, et bien tout simplement il faut savoir est-ce que ce lait-là a un goût de viande, il sera interdit, sinon il sera permis. De même, une marmite dans laquelle on a cuit de la tourma, on n'a pas le droit de cuire ensuite des choulines, qui ne sont pas tourma, si ensuite on a quand même cuit des choulines, et bien tout simplement il faut savoir est-ce qu'ils ont du goût de tourma, ce sera interdit, à celui qui n'est pas Kohen, et sinon, s'il n'y a plus de goût, ce sera permis. Or, la tourma, je comprends, je peux donner un Kohen à goûter, mais le lait, je ne peux pas donner un juif à goûter. Donc comment je pourrais savoir s'il y a du goût de viande dans le lait, oui ou non ? Et là, maintenant que Rabbi Yochanan a dit qu'on fait confiance aux goûts, et bien ce sera la solution ici aussi. Raba conclut. Les Chachamim ont dit d'évaluer le issu qui a été mélangé dans le éther selon le goût, ou bien en donnant un goûts, ou bien ça s'annule le Bechichim, dans 60 fois le même volume de éther. Comment expliquer ces trois manières d'évaluer ? S'il s'agit que les deux sont moutards, comme la tourma dans les Khoulines, on peut donner un Kohen à goûter. Donc là, on évaluera selon le goût. S'il s'agit de issu, on donnera tout simplement à un goï, on donnera tout simplement au cuisinier goï à goûter. Et si c'est les deux, le issu et le éther sont de la même espèce, donc on ne peut pas évaluer le goût, on ne peut pas vérifier si ça a gardé le goût ou pas. Dans ce cas-là, ou bien s'il n'y a pas de goï, dans ce cas-là, on évalue Bechichim. Est-ce qu'il y a 60 fois de éther plus que de issu ? Si oui, eh bien le issu est annulé. L'Aumar ensuite raconte une histoire, que le guide d'Anaché a été salé dans la viande. Et on avait une marque locale, est-ce que c'est permis ou interdit ? Celui qui a interdit a été objecté, en disant comme ça, pour quelles raisons tu interdis ? Parce que Shmuel a dit que quand ça a été salé, c'est comme si c'était brûlant. Or, Shmuel ne voulait pas dire par là comme si c'était brûlant, cuit, que comme si c'était brûlant, grillé. Or, le guide d'Anaché qui était grillé dans la viande, il n'interdit pas la viande, la viande reste permise. Donc, on ne comprend pas pour quelles raisons interdire la viande qui a été salée avec le guide d'Anaché à l'intérieur. L'Aumar ensuite dit que quand on évalue le éther vis-à-vis du issue, on rentre dans le calcul, on rentre dans le volume permis, on rentre tout ce qu'il y a dans le plat qui était permis, donc la soupe, les morceaux de viande, les petits morceaux qui coulent en bas de la marmite, et même la marmite elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire la marmite elle-même ? Soit le volume lui-même de la marmite, il s'associe au éther, soit on dit que non, on évalue combien de éthers il y avait au début, avant que ça rentre dans la marmite, parce qu'une fois que ça a été cuit, alors la quantité du éther a diminué. Il y a une partie qui est rentrée, donc qui a été avalée dans la marmite. Donc maintenant quand j'évalue le éther vis-à-vis du issue tel qu'il était avant de tomber dans la marmite, je suis obligé de tenir compte du fait que le éther au début était plus grand que ce qu'il est maintenant. La marmite lui dit comme ça, tous les historiens de la Torah, on les évalue comme si c'était de l'oignon. Tant que l'oignon donne du goût dans le plat, et bien le issue interdit le mélange. Tant que dès que l'oignon ne donne plus de goût dans le plat, c'est-à-dire dès que la quantité du plat est suffisamment grande pour que l'oignon ne donne plus de goût, et bien le issue aussi n'interdit pas, n'interdit plus le mélange. La marmite lui dit comme ça, le guide à nâcher, il s'annule des chichilles dans 160 fois plus que lui, mais lui ne rentre pas dans le calcul des 60, donc c'est 60 et 1. Il faut un guide et 62 hétères. Les mamelles s'annulent dans 60, mais là il suffit de 59 de hétères plus les mamelles de issour. Un oeuf interdit, lui il s'annule dans 60, et il ne rentre pas dans le calcul des 60. La gamara dit, la gamara ajoute que les mamelles, même si elles ont été annulées dans 59 morceaux de hétères, elles-mêmes restent interdites, et donc si ça va tomber dans une autre casserole, ça va interdire aussi le deuxième mélange. La gamara ajoute, quand on évalue les 59 de hétères par rapport aux mamelles, on n'évalue pas selon le goût des mamelles qui est sorti, mais selon le volume des mamelles tout entière. Et malgré tout, les mamelles sont interdites, c'est pour ça que quand ça va tomber dans une autre marmite, dans un autre plat, le deuxième plat sera interdit. Simplement, les 59 morceaux de hétères, eux, seront permis, parce qu'eux ne prennent plus de goût. Le goût du sourd, des mamelles, a été annulé dans les 59 morceaux de hétères, malgré qu'elles-mêmes restent interdites.